La matinale week-end, le portrait de Poincaré. Avec Nicolas Poincaré, celui qui fera l'actualité de la semaine prochaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. En ce dimanche, le portrait de celui qui fera l'actualité la semaine prochaine, Silvio Berlusconi. Il se lance dès demain lundi dans la campagne présidentielle en Italie. Oui, coucou, le revoilà. C'est l'inattendu retour de celui qu'on appelle le Cavaliere. En Italie, le président de la République est élu par le Parlement. C'est un processus assez long puisqu'il doit obtenir les deux tiers de voix lors des deux premiers tours. Puis si ce n'est pas le cas, la majorité simple suffit. Mais donc, ce sont des opérations relativement longues qui vont commencer demain. Silvio Berlusconi est le candidat d'une coalition de la droite et de l'extrême droite. Il n'est pas le favori, mais qu'il gagne ou pas, c'est de toute façon un sacré retour pour cet homme de 85 ans qui a une santé fragile. Il a été opéré du cœur il y a cinq ans et puis il a gravement été malade du Covid l'an dernier. Silvio Berlusconi, personnage à part dans la vie politique italienne. Oui, c'est un ovni débarqué dans les années 90. Cet ancien vendeur d'aspirateurs avait fait fortune dans l'immobilier d'abord, puis dans la pub, le foot et la télé. Ensuite, il a en quelque sorte inventé la télé paillette la plus bling bling qui soit. Il l'a même exportée en France à l'époque en créant la 5 dans les années 80 avec l'aide de François Mitterrand. C'était une sorte de parenthèse dans l'histoire de la télé française. De retour en Italie, en 1994, Berlusconi lance à partir de rien un mouvement politique qui s'appelle Forza Italia. Et en cinq mois seulement, il remporte les élections et se retrouve Premier ministre. C'est un poste qu'il va ensuite régulièrement perdre puis reconquérir quatre fois en tout. Il détient le record de la longévité à la tête du gouvernement italien depuis Mussolini. Il a aussi un autre record dont il se passerait bien, le record des procédures judiciaires contre lui. Il a même connu la prison à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale. Il a été libéré assez vite en raison de son grand âge, mais il avait tout de même été condamné à un enferme. Il a aussi été jugé pour proxénétisme après les fameuses soirées bonga-bonga. On s'en souvient. Oui, tout le monde s'en souvient. Ces soirées qu'il organisait à son domicile avec des prostituées mineures. Et dans cette affaire, il risque encore deux procès. Il est poursuivi pour subornation de témoins. Il aurait payé des accusatrices pour qu'elles reviennent sur leurs propos. Mais tout cela ne l'empêche pas de postuler aujourd'hui à la plus haute fonction du pays pour honorer, dit-il, une promesse faite à sa mère. Tout petit, il lui avait dit « Un jour, maman, je serai président ». Ah bah, s'il l'a promis à maman. Merci Nicolas Poincaré, le portrait de Poincaré dans la matinale week-end des RMC, chaque samedi, chaque dimanche. Nicolas a retrouvé aussi tous les jours dans Apolline Matin, du lundi au vendredi.